Je suis ravie qu'après mon départ, ma fleur, qui fige la nuit de Noël, Joseph, ait inspiré cette personne. Je suis venue avec et je suis repartie avec. Rien ne me touche parce que je m'aime. Et pour aimer une autre personne, il faut déjà s'aimer soi-même et c'est le cas, je me kiffe. Que dire d'autre ? J'ai voulu faire en sorte que cette personne ne reste pas un anonyme. Connaître son enfant est une chose, mais pourquoi reconnaître par deux fois ? Il suffit de connaître, moi je pense que c'est largement suffisant. Comme dans les cahiers, comme à la Mecque, là où j'ai été maîtresse de maison, pas de nom, pas de prénom. Elle anonyme, elle invisible. Voilà. Voilà, voilà. Je respecte ce choix. Est-ce que je me suis abonnée à cette chaîne ? Jamais, never. Par contre, celle d'Adipiro, de la Luna, j'adore. Je suis, c'est musique, j'aime beaucoup. Même quand il joue et qu'il gratte, il y a du level. On ne peut pas dire le contraire. Et je suis épicurienne. Les gouttes autour, récolter les larmes de leur carpe dieu. Je suis épicurienne. Je vis pleinement ma vie. Je suis épanouie en tant que femme. Exposer ma fleur totalement épanouie aux cieux du monde. Il semblerait que le féminin sacré est tellement bafoué par ce genre d'individu que, voilà. Non, moi, j'assume totalement. Je suis une femme épanouie. Je suis une femme printemps. Je suis une femme ouverte. Je suis une femme qui vit pour le plaisir, se faire plaisir. Et j'adore ça. Pas de quoi, de rien. Gros bisous. Ciao.